Nous avons invité tout un référent dans le secteur, M. Juan Carlos Alcaide, du Centre Silver Economy, Auren et auteur du livre Silver Economy. Bon, Juan Carlos, vous allez m'aider à résumer tout ce que nous avons vu. Oui, c'est extrêmement intéressant. Nous avons écouté différentes conférences, nous avons fait un nuage de tags et on peut tout synthétiser en un mot clé qui est technologie. En dessous, il y a d'autres mots. Dans ce nuage de mots, on a vu le mot avenir, innovation, et tout est lié, en fait. J'ai fait un résumé de toutes les conférences que nous avons écoutées ce matin. Et avant de faire ma présentation, je voudrais exposer mon résumé. Les notes que j'ai prises, c'est tout à fait schématique. Tout comme pour le nuage de mots, le mot clé est la technologie. Il est clair que le concept qui a plus d'avenir, un autre mot qu'on a vu, est tout ce qui est le H-Tech, tout ce qui est lié à la technologie pour les personnes âgées. Tous nos collègues, Ubicare, Vatio, Rezivos, tout le monde a parlé de concepts qui sont liés à l'intelligence artificielle. Et les données, on a parlé d'alimenter les données. Donc, l'analyse des données est tout à fait cruciale dans le moment actuel de la silver economy. Nous avons vu un robot qui souhaitait partir, comme on a vu. Donc, il existe parce qu'il y a des données et une intelligence artificielle, et toutes ces données pour l'alimenter. Donc, il s'agit de domotique, de foyers connectés, l'hyperconnexion. C'est l'idée cruciale, essentielle de toutes les conférences. Donc, technologique et personnalisation. Tous les concepts qu'on a vus et qu'on a lus dans le nuage sont liés à cette adaptation, cette personnalisation. On parle de l'Internet des objets, mais on parle aussi de l'Internet des comportements. C'est-à-dire, à travers les capteurs, on va pouvoir savoir que Mme Mercedes s'est levée trois fois et allée trois fois aux toilettes, c'était pendant la nuit, ou par contre, que ça fait huit heures qu'elle ne l'a pas fait. Et par conséquent, il faut surveiller ce qui se passe, et dans un cas et dans l'autre, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Par conséquent, les routines et la supervision et le concept numéro deux, mais la personnalisation, on peut le dire, c'est le monitoring, la surveillance par le biais de la technologie. Le troisième concept, la troisième idée, selon moi, est que la silver economy n'est pas uniquement liée au foyer. C'est tout à fait logique, parce qu'on a vu que la plupart des personnes veulent vieillir aussi longtemps que possible, leur rester chez nous. On l'a vu dans les vidéos. Il arrive un moment où on doit partir dans les maisons de retraite, d'accord, mais les soins doivent être orientés du double point de vue de la maison de retraite et du foyer, et trouver l'équilibre entre les deux. La silver economy relie ces deux mondes, elle ne peut pas focaliser sur l'un et oublier l'autre. Le concept clé sont les soins, où que l'on soit, même si on est dans la rue, parce qu'il y a la technologie, pour surveiller Mercedes lorsqu'elle est dans la rue, si jamais elle tombe, etc. Quatrième idée. Après tous les exposés de ce matin, je vois que la silver economy et la technologie en général n'est pas orientée uniquement aux personnes âgées. Il y a trois groupes, trois collectivités qui vont nous permettre de tirer tout le profit des outils. Les personnes âgées, oui, mais aussi les personnes soignantes. La famille, on parlait des soignants, de la famille, de la personne âgée. Et les dispositifs doivent être utilisables, doivent être pensés pour les personnes âgées et avec les personnes âgées. Car si nous créons des outils sophistiqués, je vous recommande de lire la tribune de Rosa Montero sur le journal El País. Dimanche dernier, ils disaient qu'on crée des apps pour des personnes âgées, mais qu'elles ne sont pas toujours capables de les utiliser. Surtout, après, les gens de plus de 76 ans utilisent les smartphones de manière assez limitée. donc la famille, le soignant et la personne âgée doivent être tout à fait coordonnées. Un autre concept qui résume les exposés de ce matin est qu'il faut avoir des techs, mais il ne faut pas oublier le touch, c'est-à-dire le contact touché humain qui est tout à fait crucial. On l'a vu dans les vidéos, dans le projet de Vatio, de Nayara, de robotique sociale de compagnie nous parle de ça. Ils évoquent le tech et le touch. Le côté humain, le contact humain est tout à fait indispensable des dispositifs. Oui, bien entendu, mais pour les personnes, avec les personnes. La cinquième idée de mon résumé, c'est dispositifs et services. Ils doivent être tout à fait bien orientés et ils doivent se compléter l'un l'autre. Les dispositifs, tout seuls, ne vont pas fonctionner et les services sans technologie seraient insuffisants dans notre réalité actuelle. Je veux maintenant passer à présenter mes idées qui vont approfondir dans tout ça. Bien, tout d'abord, moi, j'ai inventé un concept. On parle dans le monde du marketing et de l'expérience du sager de l'omni-canal et l'omni-care. L'omni-care, c'est très joli, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire être soignée, être vraiment trait à la personne qu'elle est soignée non pas pour espionner ou pour voir tout ce qu'elle fait, mais surtout pour pouvoir connecter avec elle sur différents canaux. qui est un avenir. On a vu chez Vatio et autres que la voie a un avenir énorme. C'est quelque chose de très puissant à court et à long terme. Ici, je parle de soins cognitifs. Qu'est-ce que ça veut dire cognitif ? Cognitif est lié à la connaissance. Mais qu'est-ce qui est lié aux connaissances ? L'obtention de données, cette alimentation de données, donc les données et l'intelligence artificielle ensemble. Il me semble que les soins du futur proche seront liés à l'intelligence artificielle avec les données et une analyse constante. Je disais qu'il faut y avoir plus de tech, mais aussi plus de touch. donc les soins doivent avoir une composante tout à fait humaine. L'intelligence artificielle et les big data sont très importantes. Nous ne pouvons pas oublier que la brèche numérique existe. Elle est aux alentours de 74-75 ans en ce moment. Cette fracture numérique, cette fossée numérique. Il y a des personnes âgées qui ont des difficultés à utiliser les smartphones. Il faut leur fournir la technologie, mais elle doit être facile à utiliser. Il faut créer des choses pour les personnes âgées, oui, mais il faut faire des choses avec les personnes âgées, avec eux. Parce que souvent, on fait des choses qui sont créées par des technologues et pour des technologues ou pour des familles qui ont 35 ans et qui sont nées avec un smartphone dans leur poche. par conséquent, il est extrêmement important de tenir compte du fait que dans la silver economy, nous avons des groupes hétérogènes. La silver economy, c'est des personnes âgées. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il faudra définir tout ça. Des personnes âgées, c'est quoi ? 60-quelques ? Parce que les personnes de 60-quelques consomment les journaux dans leurs tablettes. Mais certaines des personnes que nous avons vues dans les vidéos, je suis convaincue qu'elles ne savent pas quoi faire dans le smartphone. On peut leur apprendre, comme je fais avec ma tante de 90 ans. Et 40 fois, j'ai essayé qu'elles utilisent le smartphone pour voir des photos, pour le WhatsApp. Et elle est super intelligente. Mais tout ça va à l'encontre de son architecture de pensée. Elle n'a pas ça en elle. et elle aura énormément de mal à le faire. Donc, il faut peut-être chercher des technologies différentes pour des personnes qui ont 70-quelques ou 80-quelques années. Donc, c'est un groupe hétérogène. Un autre aspect pertinent est que dans la silver economy, et on l'a vu dans les exposés ce matin avec Vatio, Casa Residencial, le rôle joué par la Mutua Madrileña avec Ubicaire, il y a différents publics. Donc, d'une part, nous avons la personne âgée, mais puis il y a une composante très importante. C'est les administrations publiques, très importantes dans la silver economy. Moi, j'ai calculé que 70 % de l'argent de la silver economy vient du domaine public. À court terme, on pense que le marché privé va évoluer, mais en ce moment, le marché est surtout le B2G, le B2G, c'est-à-dire le G, c'est le gouvernement. Donc, là, dans le secteur des services et de l'immobilier, on est en train de me dire que dans la silver economy, il y a différents marchés. Et dans le monde privé, que se passe-t-il ? Chez les individus, c'est la personne âgée qui décide ? Parfois, parce que la réalité est que lorsqu'on conçoit des modèles de business, il faut avoir en tête que les personnes très, très âgées et malheureusement ne décident pas toujours parce qu'il y a des éléments chez eux concernant la domotique et les décisions financières qui sont prises par leurs enfants. Il est donc tout à fait important de savoir qu'il y a différentes collectivités et que dans la silver economy, il faut tenir compte du profil de la famille et du profil des soignants dans chaque domaine. Prédictabilité, personnalisation, proaction, prévention, il y a énormément de mots qui commencent par la lettre P et je viens juste de me rendre compte. À travers la technologie, parce que j'insiste, le mot qui est clé aujourd'hui dans la silver economy, nous l'avons constaté, est le big data et l'intelligence artificielle. Les deux, ensemble, vont nous permettre de personnaliser, et ça commence encore par un P, prévenir par le biais de technologies. Bientôt, nous allons pouvoir anticiper la crise de santé d'une personne. Lorsqu'on aura une masse critique de données, on pourra avancer et que Mme X, Mercedes, on va dire, est candidate à un ictus. Et il faut faire très attention parce que les personnes qui ont son profil ont normalement ce type de crise vasculaire. et donc ça va nous permettre de prévoir des tendances dans une région comme Guipú, par exemple. À travers les datas et l'intelligence artificielle, on va pouvoir monitoriser Mme Mercedes, mais aussi la région et l'avenir proche de notre action sociale et être proactif. et donc espérons que la technologie nous aidera parce que sinon, qu'est-ce que nous allons devenir ? La démographie va faire que tout ça va être plus grand et l'intelligence artificielle sera notre gilet de sauvetage. Nous allons donc croiser les doigts et investir pour que ce soit ainsi. du calme. Heider nous a dit heureusement qu'on pourra travailler davantage pour augmenter le calme dans les foyers. Et c'est vrai, c'est un projet clé. Nous voulons vieillir chez nous et nous voulons être tranquilles grâce aux capteurs, grâce aux caméras ou peut-être pas parce qu'on nous a dit que chez Chevatio des fois ils prennent ça comme de l'espionnage chez eux, les personnes âgées. Donc il faut voir. Mais on peut monitoriser, on peut montrer aux personnes âgées que nous faisons attention à eux. L'exemple de Résivos est merveilleux et nous pouvons caresser les personnes jusqu'à ce qu'ils en ont besoin parce que nous pouvons connaître leur histoire de vie par le biais de Résivos. On peut connaître le profil de la personne avec toutes les notes qu'on prend dans leur historique biomédical comme pour une personne de caser résidentiel. Si le soignant est en vacances et quelqu'un d'autre remplace le soignant, il peut très bien avec toutes les données de Résivos caresser, pour ainsi dire, la personne parce qu'ils la connaissent. Ils ont l'historique, les caractéristiques, les problèmes. J'ai failli dire vive la technologie, mais on peut le dire, vive la technologie, franchement, parce que, chers amis, je crois que si la technologie nous fait défaut, on sera vraiment égarés en tant que société. Et je crois que c'est tout à fait magnifique et tout à fait nécessaire aussi que la technologie fonctionne. Lors de toute la matinée, nous avons évoqué un concept constamment, c'est les soins. Nous avons tous en tête le fait que les soins sont très importants lorsqu'il y a une dépendance. La fragilité, c'est la prédépendance. Mais à l'avenir, en mots qui étaient dans le nuage, il y a des choses magnifiques. Le loisir. je suis sociologue et j'ai mené une recherche qualitative pour une entreprise qui est très forte en technologie pour personnes âgées. Et cette entreprise veut créer quelque chose pour concurrencer avec la Telefink ou la TV5 en Espagne. et je me dis mais c'est la folie. Mais non, ce n'est pas la folie. En parlant avec des fournisseurs de contenus de cinéma, il est très possible de faire en sorte que ma tante de 90 ans dise à Alexa de lui mettre en film de Marujita Diaz ou Sarah Montiel ou Vicente Par à cet acteur légendaire qu'on avait ici en Espagne à l'époque. Donc on peut travailler avec des concepts comme le loisir, oui, mais on peut travailler aussi avec des concepts comme l'affinité des personnes. C'est une épidémie au sein de l'épidémie, la solitude de personnes âgées. Je ne veux pas vous faire peur, mais si vous regardez les données, vous allez être surpris par le nombre de personnes qui ne passent pas des jours, mais des mois sans voir un autre être humain. C'est la folie. J'ai passé trois semaines chez moi sans pouvoir sortir et j'étais seule. Et j'ai cru que je devenais fou. Donc travailler, cet aspect, est très important par le biais de l'intelligence artificielle. Adin Berry travaille là-dessus. Il est très important de lutter contre la solitude non désirée. Parce que des fois, on veut très bien être seul pour lire un livre. C'est un choix. Mais une autre chose, je n'ai pas de choix que d'être tout seul parce qu'il n'y a personne pour être avec moi. Nous savons, c'est un drame, et le Royaume-Uni a ce ministère de la Solitude, oui, au sein du ministère de la Santé. il faut travailler pour faire en sorte que l'intelligence artificielle nous permette de trouver des personnes semblables dans la bioaffinité. D'autres personnes qui aiment, comme moi, le jardinage ou bien cuisiner ceci ou cela. Donc ne pensez pas que la technologie sert uniquement à la dépendance. Non, il y a des technologies qui servent à d'autres buts. Et ce concept de vieillissement actif, moi, je suis en train d'aider une start-up de Catalogne qui travaille avec des personnes âgées pour créer une app qui leur permettra de faire l'exercice physique chez eux mais aussi dans le parc. Donc ils ont des vidéos sur YouTube et il s'agit de vieillir activement avec d'autres personnes mais en utilisant la technologie, pourquoi pas. Et n'oublions pas le contexte des services dans la silver economy, l'importance des maisons de retraite, l'importance de la santé. On ne l'a pas, ce n'est pas un mot qui apparaît dans le nuage ni dans les présentations de ce matin mais selon moi, il faut franchir en pas. et c'est l'interopérabilité. Il serait donc nécessaire je pense que ça se passe probablement et Kaser je travaille très bien là-dessus mais il est absolument nécessaire que les résidences partagent avec l'administration publique dans ce cas au Pays Basque au Sakidezza toutes les informations concernant les personnes pour que ces informations enregistrées dans l'historique de Mercedes soient connues par les soins primaires. lorsqu'il faut aller chez le médecin ce type de données a une grande valeur donc la connexion entre le système informatique et l'alimentation de données dont on parlait il faut qu'on puisse digérer les données de manière collective et il y a beaucoup à faire là-dessus on ne guérit pas on soigne c'est ce qu'on nous a dit aux établissements pour personnes âgées et c'est vrai il faut coordonner le système de santé avec le système de maison de retraite et le système de soins et prise en charge à domicile j'arrive à la fin de mon exposé je tiens à vous parler de quelque chose qui me semble tout à fait magnifique et c'est le concept du paradoxe de Morabek je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça il dit que la pensée raisonnée intelligente et rationnelle de l'homme nécessite relativement peu de calcul tandis que les capacités sensorielles et motrices qui sont inconscientes et ne sont pas partagées et qui sont partagées avec de nombreux autres animaux exigent de gros et forts de calcul expliquer ça à mon fils de 11 ans avec tout mon respect les robots ne caressent pas encore donc tech and touch il faut combiner la technologie avec les soins pour êtres humains des êtres humains qui caressent et qui soignent d'autres êtres humains avec le soutien de magnifiques technologies comme celles que nous avons vues ce matin ici mais n'oubliez pas surtout ceux parmi vous qui prenaient des décisions sur le plan public il est crucial d'améliorer le système de soins avec des personnes engagées avec d'autres personnes en échange d'un salaire bien évidemment il est donc très important on va continuer à nécessiter de plus en plus de personnes dans le système de soins l'Union Européenne nous dit qu'en 2050 qu'ici 2050 en 30 ans on va créer entre 88 et 100 millions de postes de travail dans les soins la robotique oui la domotique aussi des personnes qui calinent d'autres personnes qui prennent soin d'elles oui surtout et très spécialement en utilisant la technologie mais des personnes qui prennent soin d'autres personnes un concept très puissant pour moi est le soignant augmenté un soignant qui utilise Resivote qui utilise Vatio qui utilise le robot de compagne et l'excellence dans les soins et les caresses à la personne âgée il ne faut pas oublier que la silver economy il s'agit de personnes qui soignent de personnes âgées donc les soins augmentés la voie on l'a vu avec différents exemples des bottes aussi on a vu le cas de compagne du robot le concept du nuage et de la robotique sociale voici donc les éléments qui vont probablement synthétiser tout ça donc l'hyperconnexion santé et télésanté soins ambulatoires de la personne chez elle prévention des chutes automatisés certains processus de soins à la personne âgée des aidants dans la vie quotidienne tout ceci est un contexte où le principal sont les soins mais assistés par la technologie nous allons très clairement vers un avenir de personnes très âgées soignées par des personnes âgées hors du contexte professionnel je veux dire les enfants des immigrants actuels dans mon humble opinion surtout dans la grande ville mais en utilisant la domotique les bracelets toute cette technologie à l'épicentre d'un système de soins où le principal doit être la caresse et voici un contexte clé actuellement la H-Tech pour le soin des personnes âgées pour automatiser les foyers pour avoir une mobilité de qualité par le biais de différents dispositifs et des exosquelettes pour monitoriser le concept de la santé et sans doute la télé assistance proactive prédictive aussi par conséquent le résumé final de mon exposé est Tech oui mais Touch aussi n'oubliez pas c'est fondamental le soin de personnes des personnes qui dorlottent d'autres personnes en s'appuyant sur la technologie merci beaucoup merci